Si les frais maritimes des tankers sont déprimés depuis mi-2020 en raison de la contraction des échanges de pétrole, les vraquiers ont connu au même moment un rebond vigoureux à la faveur du redécollage de l'industrie chinoise et d'une demande soutenue de produits agricoles à des fins de sécurité alimentaire. Cette demande s'amplifie cette année et propule certains frais au plus haut depuis 10 ans. Mais leur impact sur l'inflation n'est pas comparable à celui des containers qui supportent environ un quart du commerce mondial et battent de loin tous leurs records historiques. En quelques mois, les taux de frais de spot ont triplé et quadruplé entre l'Asie et l'Europe. La flambée opérée en fin d'année 2020 résulte d'un rebond plus fort que prévu aux Etats-Unis et des goulots d'étranglement qui en découlent sur les chaînes de transport tant maritimes que terrestres, par ailleurs mis à mal par les effets de la pandémie sur les personnels. Après une chute de 7% au premier semestre, les volumes de containers ont ainsi rebondi au second semestre, bien au-dessus des niveaux de 2019. La consommation aux Etats-Unis, alimentée par les plans de soutien, a été le moteur de ce redressement. Les ménages américains reportant massivement leurs dépenses de services et de tourisme vers des achats de biens importés d'Asie, faisant bondir de 20% les imports américains transpacifiques. La flotte, en partie mobilisée durant les confénements du premier semestre 2020, a été remise en ligne en priorité sur le transpacifique, déclenchant une pénurie de containers et des embouteillages dans les ports. Au premier chef à Los Angeles, porte d'entrée des containers asiatiques en Amérique. Le redémarrage plus tardif des autres régions s'est heurté au manque de navires, provoquant l'envolée des frettes, des retards de livraison et un risque accru de rupture d'approvisionnement. Quand reflueront les taux ? Cette configuration tendue est clairement transitoire. Mais les chaînes de transport proches de l'embolie n'en sont pas moins exposées à un fort degré d'incertitude à court terme. Certes, la vaccination en réouvrant l'accès aux services devrait calmer l'appétit américain de biens importés. La production de conteneurs qui est à plein régime, les livraisons de navires, le désengorgement progressif des ports américains devrait restaurer la fluidité d'ici l'été. Mais c'est sans compter sur le plan Biden l'emballement de la demande dans d'autres régions ou sur de nouveaux incidents, comme un blocage prolongé du canal de Suez par exemple, susceptible alors d'allonger les files d'attente et d'accentuer les pénuries de capacité. Merci d'avoir regardé cette vidéo !